Bonjour à mes internautes de VueSport, bienvenue à la revue d'actualité de ce mercredi 14 février 2024. On démarre avec du football, les héros de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire ont été accueillis au palais présidentiel, célébrés pour leur victoire éclatante lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président Ouattara a honoré chaque joueur avec une pilade de 50 millions et une prime de 50 millions de francs CFA, démontrant ainsi sa gratitude envers ses champions. Mais ce n'est pas tout, la fédération ivoirienne de football a également été gratifiée de 300 millions de francs CFA. Le staff technique a reçu une récompense de 400 millions et l'entraîneur Emerset Payet s'est lui accordé une prime exceptionnelle de 100 millions. Direction Espagne avec Youssef Savali qui a enfin repris l'entraînement collectif. La fin du calvaire et de la si longue attente semblent bien se rapprocher pour Youssef Savali. Ce lundi, le joueur de 30 ans a participé à l'intégralité de la science d'entraînement collectif du Real Betis. Non inscrit en Ligue Europa Conference, Savali ne pourra pas donc faire son retour ce jeudi 15 février face au Dynamo Maghreb en match allé des barrages de C4. En revanche, l'ancien joueur de Bordeaux devrait pouvoir être dans le groupe contre Alaves dimanche prochain. Ligue pro sénégalaise, les compétitions reprennent. C'est une excellente nouvelle pour les amateurs de football. Suite à une période de suspension due à des considérations politiques et sécuritaires, la Fédération sénégalaise de football annonce la reprise éminente de ces compétitions. Dans un contexte marqué par des préoccupations politiques et sécuritaires, la Ligue sénégalaise de football professionnelle avait suspendu toutes les compétitions à partir du 4 février 2024. Cela inclut la reprise du championnat sénégalais de Ligue 1 et de Ligue 2, ainsi que des activités liées au football amateur. En champ de discipline, volleyball, la 5e édition de la Supercoupe de Sénégambie a été reportée jusqu'au 15-21 avril prochain, après 8 sports via le site officiel de la Fédération sénégalaise de volleyball. En effet, l'instance a précisé que ce report est dû à la situation politico-sociale qui prévaut actuellement au Sénégal depuis quelques jours. Pour rappel, ce tournoi annuel a été mis en place par les deux pays pour la promotion de la paix entre les deux peuples, à travers les deux fédérations et les clubs gambiens et sénégalais. On termine la revue de ce mercredi par un zoom sur Yacine Diop, la belle réponse d'une inébranlable. Critiqué il y a quelques mois, Yacine Diop, l'élire de 28 ans, a réalisé un excellent tournoi à Anvers, malgré les trois défaites de la sélection sénégalaise. Suffisant pour redorer le blason, réponse à lire dans votre quotidien du jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le Baisse du WSport On a un site de WSport.com Chaîne YouTube, WSport TV Application, journal numérique WSport, qui est présenté Journal en version imprimée. Nous t'emblions comme mardi Le Baisse du WSport, le 2 janvier 2024, Le Baisse du WSport, nous l'avons distribuée à Rawatina au Rampoint Université Chiranta Diop, Agbou Jédo, qui est en train d'y aller. Nous l'avons fait par rapport à Raffet Lou. Nous l'avons fait par rapport à Raffet Lou. C'est comme nous l'avons fait par rapport à Raffet Lou. Puis je vous souhaite dire de vous abonner à ce que vous voulez, où vous pensez. Quels sont les informations? Qu'est-ce que tu as fait ? C'est quoi 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 ça ? C'est impressionnant. C'est trop sympa. Le journal qui a fait tout le monde dans le Sénégal. Moi, je l'ai dit. Chaque jour, je l'ai dit. C'est ce que je l'ai dit. 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 Le journal est carrément sportif. Il y a tous les détails de la semaine.